bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mai mois de mai qui a été assez raisonnable puisque j'ai six livres à vous présenter le premier il s'agit de The Stone and the Flute de Hans Beeman j'ai pas la moindre idée de ce que c'est mon père l'a trouvé en boîte à livres et comme il était en anglais il a tout de suite pensé à moi il s'est dit de la fantaisie en vo c'est pour elle donc donc il me l'a donné et entre temps je n'ai pas lu le résumé je me suis contenté de le prendre et de me dire que qu'un jour je regarderai un peu plus loin ce que c'est ce qui fait un peu plus de 800 pages donc j'avoue qu'avant de me lancer dedans je vais peut-être me renseigner un petit peu donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà entendu parler si vous connaissez dites moi un petit peu plus dans les commentaires mais pour le moment moi je suis complètement ignorante quant à ce livre mais je trouve que le geste était plutôt intéressant mon père me connaît bien donc ça fait plaisir ensuite dans la librairie internationale à côté de chez moi dont je vous parle régulièrement au mois de mai donc la libraire avait fait une vitrine sur la poésie et du coup j'ai craqué et je me suis pris The Sun and Her Flowers de Rupicor j'avais déjà lu le premier recueil de poésie de cette de cette autrice donc milk and honey et son dernier livre est sorti donc homebody que je n'ai pas encore lu du coup je me suis dit que j'avais envie de lire dans l'ordre j'ai donc acheté le deuxième recueil de poésie de Rupicor et je voilà comme pour le premier j'aime beaucoup le côté illustration qui va avec le poème la façon dont c'est mise en forme et dont c'est découpé donc voilà toujours un plaisir de retrouver cette très belle plume très originale de cette autrice ensuite mon amie Virginie m'a offert pour mon anniversaire donc avec un petit peu de retard ce qui nous hante de Sacha Bazet donc celui ci me faisait très très envie depuis que les éditions de Naos avaient annoncé sa sortie sur leur compte instagram donc j'avais j'avais l'oeil dessus et j'attendais de me procurer et donc du coup Virginie me l'a offert je ne sais pas grand chose sur ce livre si ce n'est que on va être dans un château où un groupe de jeunes va se retrouver et il va y avoir des phénomènes un peu inquiétants qui vont arriver avec peut-être des fantômes dans le coin en tout cas le château dans lequel ils vont aller a une histoire assez sordide donc voilà ça promet une ambiance assez assez intéressante le genre d'ambiance un peu glauque et un peu flippante que j'aime bien donc j'ai hâte de découvrir ça et pour le coup je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros il fait 500 pages un peu plus de 500 pages donc voilà un bon livre voilà que je vais certainement essayer de lire soit cet été soit si j'ai pas le temps en été je me le garderai peut-être pour la période d'halloween ensuite j'ai reçu deux services presse de la part des éditions screenéo le premier il s'agit de tu ne me briseras pas de camille versy c'est une réécriture moderne du conte de barbe bleue donc j'ai lu une réécriture de barbe bleue récemment donc c'était blue qui est sorti aux éditions magic mirror que j'ai bien aimé le conte de barbe bleue est un conte qui m'attire toujours beaucoup tout en ayant un côté un peu inquiétant qui me plaît donc j'ai hâte de découvrir cette réécriture ensuite toujours aux éditions screenéo j'ai reçu c'est pas ton genre de sylvie bossier et pascal perrier dans lequel on va suivre une ville ou un petit village une petite île où un jour les habitants se réveillent dans un corps radicalement différent ce livre a vraiment interrogé sur la question du genre et les stéréotypes qui vont avec et je trouve que c'est super intéressant comme sujet surtout en ce moment j'ai besoin de me renseigner dessus pour notamment savoir comment parler à des plus jeunes donc voilà j'ai hâte de lire ce roman jeunesse sur un sujet très intéressant et enfin en début de mois j'ai acheté la carte des confins de marie rétlin marie du conte muffins and books s'est enfin lancé a enfin publié son livre c'est une amie donc pour moi c'était complètement évident que j'allais que j'allais acheter son livre que j'ai lu dans la foulée j'ai passé un très très bon moment en même temps comment pouvait-il en être autrement alors qu'on est dans un livre qui parle de pirates j'adore cet univers j'avoue que je l'ai lu en écoutant la playlist de pirates des caribes et dans ce livre on va suivre cali qui est une jeune voleuse qui croise la route de blake à qui elle veut vendre un objet magique et leurs destins vont se retrouver liés on va donc suivre leurs aventures à bord de la vallonne dans un univers de piraterie mais aussi de magie et c'est une lecture young adulte donc voilà je me suis aussi pris en audiobook puisque je suis abonné à audible je me suis pris avec mon crédit du mois de mai de great catspies que j'ai pris en anglais lu par jacques guillenal donc c'est un classique que j'ai envie de lire depuis très très longtemps à chaque fois je repousse parce que je l'ai pas dans mes bibliothèques donc quand j'ai vu qu'il était lu par jacques guillenal qui est un acteur dont je n'arrive pas à prononcer le nom mais que j'aime bien je me suis dit que c'était une bonne façon de le découvrir donc voilà pour mon book haul du mois de mai ça a été assez rapide en fait puisque bon bah mine de rien six livres enfin sept avec l'audiobook ça se présente assez vite et sur ces livres il y en a trois que j'ai déjà lu donc the great gatsby la carte des confins et the sun and half flowers et je vous en reparle très vite dans l'update lecture du mois de mai n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres si certains vous font envie si vous connaissez le tout premier dont je n'ai jamais entendu parler n'hésitez pas dites moi tout ça en commentaire sur ce je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt